Gout morgan, allez-y, 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 on a tous les jours aujourd'hui, le nom de Richard, ben fort une mazal, Claude Yisraq, ben fort une mazal, si vous souhaitez vous, si vous êtes d'aidé, un question d'un sujet de Meshachac, en contacte à 5 minutes éternel, nous étions en masechet ta'anit, perec, aleph, Meshna, hey, qui gaya, roche-chodesh qui se lève, veloir nous, géchamim, bet din gauzen, 3 ta'aniot, ala tzibur, ochlein v'shotin, meshachachecha, ou moutarin bimlacha, Dans la mission précédente, on a commencé à voir, lorsque la pluie traîne à arriver et qu'on est déjà le 17 rejvan. Tichré, c'est le fait de Tichré, après le mois d'après c'est le rejvan, et puis le 3 rejvan en Israël, le 7 rejvan, on commence à prier pour la pluie. Si le 17 rejvan était arrivé et qu'il n'y avait toujours pas eu de pluie, il y avait les Talmidikramim uniquement qui commençaient à jeûner lundi. Lundi, jeudi et lundi, d'accord ? Ça c'est pour les Talmidikramim. Donc on est le 17, on a dû le passer pendant peut-être 10 jours, disons, on s'en trouve déjà dans le 27. Il y a Rosh Chodesh Kislev, maintenant on arrive dans le mois de Kislev, le Rosh Chodesh Kislev est arrivé, toujours pas une goutte de pluie ou bien même très peu de pluie. Eh bien, Le Bet-Din va décréter que cette fois-ci, c'est tous les gens du public qui vont jeûner. Trois jeûnes. Trois jeûnes, ça implique là, cette fois-ci, c'est clair, ce sera le lundi, jeudi et lundi. Il faudra faire trois jeûnes, on jeûnera toujours le lundi et le jeudi, mais lorsqu'on débute la série des jeûnes, alors on débute toujours le lundi, jeudi et lundi, c'est pour une question économique. Vous savez, si tout le monde va jeûner le jeudi, il s'avère que les hauts marchés, il ne va pas y avoir, personne ne va venir acheter. Parce qu'on ne mange pas aujourd'hui. Donc du coup, les commerçants, bon, ils ne vont pas commenter ce qu'il se passe, mais vers la fin d'après-midi, il va y avoir plein de monde qui vont venir. Il va y avoir, vous savez comment ça se passe, selon l'offre et la demande, ça va faire une inflation, ça va faire monter tous les prix, d'un coup on va voir qu'il y a plein, il y a trop de demandes, ils vont se mettre à vendre des prix à prix cher. Alors, pour éviter cette situation-là, on commence à les calmer en disant, il n'y a aucune ruée vers l'or, il n'y a pas de famine en vue, il y a tout simplement le fait qu'on a jeûné, donc on a commencé depuis le lundi, comme ça quand le jeudi, les gens ne vont pas manger, les commerçants vont se dire, non, il n'y a pas une menace de famine, il n'y a aucun problème, c'est juste qu'il n'y avait pas de... on est en train de jeûner en ce moment, parce que déjà lundi dernier, ils ont jeûné. D'accord ? C'est pour ça qu'on commence toujours les séries pendant le lundi. Je reviens maintenant sur la Mishnah, donc. Depuis Roche-Rodèche qui se lève, la pluie n'est toujours pas tombée. Le Bédine va décréter cette fois-ci que tout le peuple a prompé, c'est vrai, est-ce que c'est la pluie, la contrée, le pays, tout sera précisé ensuite, plus tard. En tout cas, le Bédine maintenant décrète trois jeunes, que tout le monde est imposé de les faire, et durant ces jeunes-là, alors, de nouveau, ils ne seront pas très rigoureux comme jeunes pour le moment, comme il y avait les jeunes pour les Tamidachamim qui ont commencé depuis le 17 Rejvan, eh bien, la série de jeunes aussi, de nouveau, elle sera relativement pas violente, que quoi ? Oumoutarim bimlachah, eh non, j'ai sauté une phrase. Ouhlin vachotin mishachachachah, on pourra manger et boire depuis le coucher de la nuit, si on veut, parce que le jeûne débute à l'aube, toujours comme dans la mission précédente, à condition que l'on n'ait pas parti dormir la nuit, ou bien si on est parti dormir, qu'on avait posé la condition de dormir, qu'on allait se lever et manger, qu'on allait se réveiller. Et Oumoutarim bimlachah, et on aura le droit aussi de travailler durant ce jeûne-là. Oubarichitsah, et de se laver, même à l'eau chaude, comme on expliquera dans la prochaine mission, cette fois-ci. Oubasihah, de se vendre d'huile, si on veut. Oubarichitsah, et aussi des rapports conjurés, mais si on est en journée, en général, ça ne se présente pas, et il faut l'éviter. S'il y a quelques exceptions qui sont parfois permises, alors ça aussi, il n'y aura pas pour le moment pas d'interdit explicite. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de haslachah, qu'on t'ouvr s'ala.